Maman, tu veux bien m'emmener chez Radio Shack ? Pas aujourd'hui, mon poussin. Je dois acheter de quoi manger et préparer le dîner. Mais c'est super important ! N'insiste pas. Peut-être ce week-end. Ça prendra pas longtemps. Sheldon, j'ai dit non. Mais maman ! Assez. Plus un mot. Quoi ? Rien. J'ai le droit d'être heureuse, non ? Maman, s'il te plaît ! Sheldon, ça suffit, j'ai dit non. Je suis tellement heureuse. S'il te plaît, maman, c'est vraiment pas juste. Non. Mais j'ai absolument besoin de ces ratios poussé-poids. Tu vois pas que je cuisine ? Bah, t'auras qu'à m'y emmener après dîner, alors. Ça suffit, je ne t'emmènerai nulle part ce soir. Je n'en suis pas très fière, mais comme tous les enfants, il m'arrivait parfois de piquer une crise. Crotte de pique ! Désolée de vous avoir imposé ça. C'est bon. J'ai réussi à le calmer, finalement. Et comment tu t'y es prise ? Non, c'est simple. Je lui ai fait un câlin et je lui ai donné du sirop pour la tour. Maman ! C'est pas comme s'il manœuvrait de la machinerie lourde. On ne peut pas laisser passer ce genre de comportement. Il faut qu'on le punisse. Comment ? Si on lui interdit d'aller jouer dehors, il nous dira merci. On va trouver un autre moyen. Il a juste piqué une colère. Tous les gamins le font. Toi, t'arrêtais pas de me punir tout le temps ? C'était différent. Toi, t'étais vraiment chiante. Je dis pas de radio-shack pendant un mois. Très bien. Je vais lui dire. J'attendrai peut-être demain. Il est un peu dans les vapes, là. Bonsoir. Elle a drogué notre fils. Sous-titrage ST' 501